Voilà, on a pu entendre il y a quelques instants le syndic d'Aubonne dans ce sujet, Luc-Étienne Rossier qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre présence. Alors, les esprits se sont un peu échaudés durant cette manifestation, ça s'est calmé aujourd'hui. Est-ce que votre regard sur l'action antispéciste en général a évolué depuis cette action ? Non, elle n'a pas vraiment évolué. Comme je l'ai dit dans le reportage de tout à l'heure, je reste très lubitatif par rapport à des actions de ce type-là. Et pour avoir pris l'écho de quelques Aubonneois, je pense que l'effet a été plutôt négatif. Donc, justement, les Aubonneois qui sont venus vous voir, c'était surtout pour se plaindre ? Plutôt pour se plaindre par les perturbations qui ont été créées. Est-ce que vous reconnaissez néanmoins que ce type d'action fait qu'on en parle, que vous êtes sur ce plateau et du coup que ça sert leur cause ? Je pense que c'est normal qu'on en parle. C'est tout à fait légitime dans un pays de liberté que chacun puisse s'exprimer comme il l'entend. L'action de force menée par le barrage routier me paraît alors difficilement acceptable. – L'un des griefs, en l'occurrence, c'était l'ouverture de l'abattoir qui est prévue dans la commune d'Aubonne. On a appris que l'autorisation était délivrée dernièrement. Ça ne change absolument rien dans ce projet-là, auprès des promoteurs aussi ? – Il faut juste remettre les choses dans leur contexte. Pour pouvoir réaliser l'abattoir, il faut un plan partiel d'affectation. Ensuite, l'octroi d'un droit de superficie. – C'est accordé ? – Non, c'est le plan partiel d'affectation qui a abouti maintenant par l'approbation par le Conseil d'État. Après, c'est l'octroi du droit de superficie et enfin la mise à l'enquête de l'abattoir. Donc il y aura encore beaucoup de possibilités pour les antispécistes d'intervenir. – Et justement, on en a avec nous sur ce plateau, c'est l'artiste Pierrick Detra. Bonjour. – Bonjour. – Alors on vous connaît bien sûr sur scène, un peu moins sur ce domaine-là et cette lutte. C'était la première fois que vous participiez à une action antispéciste ? – Oui, la première fois, je me suis dit qu'il était temps de passer à l'acte parce que c'est bien joli d'avoir des théories. Mais comme les choses ne bougent pas dans les faits, pour les animaux, je me suis dit que je pouvais m'impliquer physiquement. – Alors peut-être, posons d'abord les choses pour ceux qui découvrent peut-être ce que c'est que l'antispécisme. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas du véganisme ? – Non, alors le véganisme découle de l'antispécisme. L'antispécisme, c'est le fait d'octroyer des droits spécifiques aux animaux, de rente notamment, enfin à tous les animaux. Mais les animaux de compagnie ont déjà des droits, on n'a pas le droit de battre un chien ou un chat, c'est punissable. Par contre, on a absolument le droit de massacrer des veaux, des cochons et des cabris par millions, voire milliards, sur la planète entière, à longueur d'années. – Alors, on l'a dit, vous étiez présent durant cette manifestation. Vous n'avez pas été interpellé, vous êtes parti avant l'interpellation par les forces de l'ordre. De manière générale, là, Samson, on voit que c'est une action de désobéissance civile avec des éléments illégaux aussi. C'est quelque chose que vous assumez pleinement ? – Oui, bien sûr, parce que quand on fait ce genre d'action, on sait qu'on s'expose à ce genre de remontrance. Mais en même temps, les animaux, eux, ils n'ont absolument aucun droit à la parole. Donc, si on ne le fait pas à leur place, qui va le faire ? – Et ceux qui vous rétorqueraient en disant, il y a des voix légales pour se faire entendre, en Suisse d'autant plus, plus facilement qu'ailleurs. – Les voix légales, en général, elles passent par ce genre d'action. – D'action illégale, en l'occurrence. – D'action illégale, mais quand on doit faire bouger des choses qui sont inamovibles, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui bouge, c'est inamovible depuis des centaines, voire des milliers d'années, on abat les animaux sans se poser la question de leur bien-être ou de leur envie, de leur désir propre. Là, aujourd'hui, les consciences évoluent, les esprits s'ouvrent et il y a un tas de gens qui commencent à se préoccuper de ce qu'on fait. Alors, à ces êtres qui sont sentients et qui n'ont pas du tout envie de mourir. – Pierrick Detra, jusqu'où est-ce que vous êtes prêt à aller dans ce combat ? – Jusqu'où il faudra ? – La prison, par exemple ? – Si c'est le prix à payer pour essayer de sauver des vies, pourquoi pas ? – Oui, Kétienne Rossier. – On voit que les propos sont très fermes, ça va être difficile de combattre des personnes aussi assurées dans leur combat. Qu'est-ce que ça vous inspire ? – Moi, ça m'inspire des positions irréconciliables. Je suis élu pour défendre le bien commun. Et le bien commun, il passe aussi par l'intérêt des agriculteurs. Aujourd'hui, je constate que notre société cherche à avoir une proximité entre l'organe de production et le consommateur final. C'est ce qu'on cherche aussi à avoir. On ne cherche rien à inventer de nouveau. Il s'agit de remplacer un outil qui existe aujourd'hui à Rol. Et les agriculteurs de nos deux régions, que ce soit celle de Nyon ou celle de Morge, en ont véritablement besoin. Donc mon rôle, il consiste au fond à défendre ce bien commun. J'entends bien ce qu'il nous est dit aujourd'hui, mais je ne peux pas y adhérer. – Alors à l'inverse, Pierrick Détra, que vous inspirent les propos du syndic d'Auban qui reflètent aussi de manière générale les propos des autorités ? – En fait, on sait bien que le fait que l'abattoir soit à proximité des consommateurs ne garantit pas le fait que les animaux soient abattus dans de bonnes conditions. Les films de caméras cachées qui sont sortis ces derniers mois le prouvent. Donc c'est des abattoirs qui sont dans la région, qui font des actions qui sont totalement illégales. Et puis il y a plein d'abattoirs dans le coin, à 30 kilomètres de rayon d'Auban. Ce n'est pas du tout nécessaire qu'un nouvel abattoir, même s'il a toujours existé, enfin jusqu'à maintenant il a existé. S'il n'existe plus, ça ne changera rien au problème. – Que l'on comprenne aussi la finalité, l'objectif dans votre esprit, c'est quoi dans le combat antispéciste ? – Est-ce que les animaux de rente aient des droits, tout comme les animaux de compagnie en tout cas ? – Est-ce que l'animal est une personne ? – L'animal n'est pas un bien de consommation. L'animal ne doit pas être un bien de consommation, ce n'est pas un objet. – Est-ce que l'animal est une personne ? – Une personne, moi je considère que c'est un être, c'est un être vivant avec des facultés et des réflexions qui lui sont propres, un instinct. Oui, l'animal est une personne pour moi. – Je me permets de vous faire réagir sur des propos que vous avez tenus à la RTS où on vous posait la question, c'est votre compagne qui vous demandait si vous deviez choisir entre votre fils et un animal. Vous avez clairement dit que c'était votre fils que vous choisissiez. C'est toujours le cas aujourd'hui ? – Alors aujourd'hui, après débat, suite à ce petit échange, je dirais que je ne veux pas répondre à cette question parce que la question ne se pose pas en fait. – Pourquoi ? – Parce que ça n'arrivera jamais. – Une réaction, ça vous fait rire ? – Oui, ça me fait rire, je dois dire. – Pourquoi ? – Je ne crois pas que vous ne répondiez pas. Parce que le choix est impossible. Impossible. Mais vous privilégiez toujours votre enfant, j'en suis convaincu. – Il ne répondra donc pas. Luc-Étienne Rossier et Pierre-Yves Dettra, merci beaucoup pour votre présence et cet échange sur ce plateau. J'en suis sûr qu'on aura encore l'occasion de revenir largement sur cette thématique.